Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Il était une fois le Bronx, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, etc. Il était une fois le Bronx, sorti en 1993, c'est le premier film en tant que réalisateur pour Robert De Niro qui est aussi un des acteurs principaux dans ce film, mais il est plutôt en retrait. Il joue le papa d'un jeune garçon qui s'appelle Calogero, ils sont donc d'origine italienne, ils habitent dans ce qu'on appelle à l'époque le Bronx, c'est encore aujourd'hui. Et on va suivre un petit peu ce qui se passe dans ce quartier où ce qu'on pourrait appeler la mafia de l'époque gère un petit peu les affaires courantes, pendant que le personnage de Robert De Niro, lui, est totalement en dehors de ça. C'est juste un chauffeur de bus qui ne veut pas être intégré à ce système de mafia et vivre une vie tout à fait normale. La vie ne va pas du tout être normale pour son fils, en tout cas, Calogero, qui va être témoin d'un grime et il va se passer une chose que je ne vais pas dévoiler en tout cas, ce qui fait que très jeune, il va se rapprocher de la mafia et sans commettre des choses très très graves, il va être un petit peu pris sous l'aile d'un personnage qui s'appelle Sony, qui est joué par le vrai Calogero, Calogero Chaz Palminteri. Donc c'est adapté de sa vie et c'est adapté surtout d'une pièce de théâtre qu'il avait montée à l'époque, me semble-t-il, du côté de New York. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que je l'ai regardé en me disant, tiens, on va regarder un film avec Robert De Niro. En plus, c'est réalisé par Robert De Niro. Ça doit parler un petit peu de la vie, de la mafia dans un quartier. Et c'est pas vraiment ça finalement, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus gentil que ça. C'est pas rempli de trop de violence, même s'il y en a un petit peu. C'est presque, entre guillemets, vous verrez, une forme de petit Roméo et Juliet dans le Bronx, puisque notre personnage principal, Calogero, qui est joué par deux acteurs qui sont plutôt bons quand il est très jeune et quand il a la vingtaine, quand il est dans la fin de l'adolescence, on va dire, il rencontre une fille d'un autre quartier, ça crée des péripéties. Et donc finalement, on n'est pas dans un film trop centré sur la mafia, on est plus dans un film centré sur ce jeune qui essaye de « survivre » dans ce quartier qui n'est pas facile, avec son père qui est surprotecteur, évidemment pour pas qu'il tombe dans les délires de la mafia, et puis son protecteur, le fameux Sony, qui lui, l'intègre dans ses trucs de mafia sans qu'il soit dans les sales affaires. Donc j'ai passé un très bon moment à regarder ce film-là, je trouve aussi, donc il est sorti en 1993, mais que c'est une belle, enfin entre guillemets, une belle vision du New York des années, d'ailleurs faudrait que je vérifie, mais c'est dans les années 60-70 que l'action se situe, c'est des belles voitures américaines, c'est le New York de l'époque qui n'est pas forcément très beau, mais qui est très graphique, donc vraiment, j'ai été impressionné par cette réalisation de Robert De Niro, je m'attendais à quelque chose de très cliché sur la mafia, sur le Bronx, et c'est un film qui raconte des vraies choses, des choses pas forcément jolies jolies, mais qui donne le sourire la plupart du temps au moment où on le regarde, donc franchement, très bon film. Robert De Niro, donc un rôle finalement un petit peu secondaire, mais il reste lui-même. Donc Chaz Calogero, son vrai prénom, Palminteri, qui joue ce fameux Sony, bon bah voilà, il a vraiment un gros charisme pour jouer ce personnage. Et puis Lilo Brancato, c'est celui qui joue le petit Calogero, le vrai Sony du film, enfin le faux, vous m'avez compris, il le joue donc quand il est adolescent, et puis Francis Capra qui le joue quand il est tout jeune. Le film est un petit peu en deux parties, comme ça on va suivre les aventures du tout jeune Calogero à l'âge de 9-10 ans, et puis après on fait un saut de 8 ans dans le temps, et on le retrouve à 17-18 ans. Plein de second rôles aussi, qui sont un petit peu les acteurs qu'on voit beaucoup dans les films de mafia en général, qui sont là, et qui occupent un petit peu l'espace aussi. Mais vraiment, super bon film, si on aime Robert De Niro, si on aime le New York des années 60-70, le Bronx, les films de mafia, et les comédies un petit peu, j'allais dire comédies romantiques, mais non pas comédies romantiques, mais si on aime un petit peu les films de façon Roméo et Juliette, où l'amour n'est pas facile, il y a des contraintes parfois familiales, ou de territoire, de quartier, ou d'ethnie, vous apprécierez ce film de Robert De Niro de 1993, Il était une fois le Bronx. Merci d'avoir suivi cette critique, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si j'ai pas été précis sur un élément en particulier, et puis, voilà, si vous avez l'occasion de voir ce film, je l'ai vu personnellement sur Amazon Prime Video. Voilà, bonne journée à tous.